Et bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on se retrouve après un petit moment, on est en direct des semis de blé et d'orge Il est actuellement 9h, direction une parcelle anciennement de blé, donc je vais l'élaborer, le semoir arrive très prochainement Je prends un petit peu d'avance, c'est logique, donc là je suis avec la cune en 6 corps Je trouve que cette charrue est quand même assez agréable à manier Ce qui est intéressant c'est que c'est une charrue en varie large, c'est à dire que je peux passer de 12 à 20 pouces Donc en fonction du terrain qu'on a, c'est à dire que si c'est un terrain qui est vraiment facile, donc type limon, on va pouvoir se mettre en 20 pouces Donc travailler bien plus large, et dès qu'on va être dans de la terre du type argile, donc bien plus difficile Là on va réduire par exemple en 16 pouces, comme ça le tracteur aura moins de mal Le varie large aussi ça permet de tricher un petit peu parfois, voilà quand on commence à avoir une courbe ou quoi Hop un petit coup de varie large comme ça, on redresse notre courbe Donc c'est vrai que c'est assez agréable d'avoir cette option là Il y a également le 3 points hydraulique, c'est à dire qu'on va pouvoir allonger ou rétrécir la longueur du 3 points Donc ça c'est pareil, c'est assez agréable Après on a bien évidemment la roue de terrage, pour plus ou moins travailler en profondeur Avec cette charrue et ce boîtier là, on peut régler de manière optimale le travail Sinon je suis avec le T7 260, toujours pareil, notre tracteur qui permet de faire tout ce qui est travaux du sol Direction le champ, c'est parti, on n'en a pas pour très longtemps, quelques minutes là, 10-15 minutes et on est au champ On est arrivé, la parcelle est juste à gauche, donc c'était anciennement une parcelle de blé C'est à dire qu'on va semer de l'orge, il me semble que c'est de l'orge faro On va faire un petit tour dehors, histoire de faire un petit tour du matériel et voir comment on va s'y prendre De bon matin, on commence à labourer, donc comme je vous disais, la charrue, qu'une 6 corps juste ici Donc en gros c'est une 5 plus 1, c'est à dire que vous voyez, là il y a la charrue normale, entre guillemets Et donc là on avait rajouté un corps, c'est pour ça que là vous voyez, il y a les boulons pour faire une 6 en fait Le petit T7 260 comme d'habitude, je vais commencer juste ici, vous voyez, hop Comme ça je vais reboucher l'enchaîne rail de charrue qu'on peut voir Également mieux vaut faire comme ça puisque le champ est en descente Ce qui veut dire que le terrain a tendance à s'affaisser vers le fond de la vallée Donc remonter la terre dans ce sens là, c'est toujours plus bénéfique Il ne faut pas trop que je perde de temps puisque le semoir va arriver très vite Et logiquement le semoir il va plus vite que moi Hop, je m'incline mon petit siège et c'est parti, on se met en mode charrue C'est vrai que là le petit siège qui s'incline c'est vraiment top On va régler ça, j'allume le boîtier justement, le petit boîtier que je vous parlais Je vais pouvoir vous expliquer un petit peu les différentes options qu'on peut faire avec Là, regardez, ici je suis sur le 3, donc c'est ce qui va permettre de régler ma poutre J'active mon distributeur et vous voyez la charrue, hop, s'incline, nickel Maintenant le 1, le varie large, donc vous voyez je suis en 12 Maintenant je pense qu'ici un petit 17, c'est pas trop mal Voilà je vais mettre en 17, ma charrue est dépliée Et maintenant plus qu'à régler ma roue de terrage, je baisse la charrue, je vais accélérer le régime moteur Dans les 1700 tours, on est plutôt bien D'ailleurs je vais me passer en performance et en productivité instantanée Comme ça vous voyez j'ai un petit peu mon tableau de bord, ma charge moteur, mon patinage, tout ça Et donc là bien sûr le 4 roues motrices, ma roue elle est trop haute Donc en même temps je vais la baisser, vous voyez hop, la petite réglette elle descend Et là pareil c'est de l'habitude, je sais que par là c'est un bon réglage Nickel, j'ai plus qu'à avancer Ça fait du bon boulot Je vois mon 3 points il est quand même un petit peu trop long parce que le but c'est qu'il joue dans l'oeil Donc là je vais prendre mon 3 points hydraulique qui est mis sur le distributeur noir Je vais le raccourcir et vous voyez maintenant mon 3 points qui joue En fait il avance, il recule, donc l'idée est vraiment toujours d'avoir le 3 points hydraulique L'axe du 3 points, l'axe qui est sur la charrue qui joue, qui fait des avant arrière Comme ça en fait ça n'est pas dur à la mécanique Ça compense en fonction du terrain C'est plutôt satisfaisant Le tracteur là est en quoi ? 60 en charge moteur Bon je suis en descente mais je pourrais même encore mettre une petite vitesse de plus Voilà, vous voyez 70 en charge moteur c'est raisonnable On est à plus ou moins 8 km heure, le travail est nickel Ici c'est en l'étendue de la parcelle Donc c'est une parcelle qui est quand même pas extrêmement grande Un peu chiante à faire parce que vous voyez il y a une hache Il y a des angles, il y a pas mal de conneries à faire Mais ça va le faire 10 heures, donc là j'ai déjà fait tout ça Franchement ça se laboure super bien Là regardez-moi cette terre, c'est vraiment un régal à travailler Nous on n'a pas l'habitude, nous c'est plus de l'argile Regardez là c'est droit, c'est net, dites-moi Dites-moi si c'est assez droit Franchement j'essaye de faire mon max Bon là on arrive dans l'angle de la hache Donc là ce que je vais faire c'est à la fin de ma rangée Je vais lever ma charrue et je vais faire ma petite tournière juste ici Et après je reprendrai carrément du bout Comme ça en fait toute la hache sera faite Comme ça ça évite les manœuvres etc Et au moins le labour sera plus propre Parce que si je laisse les tournières Ça me ferait faire des manœuvres sur mon labour Et je vais commencer à gauche Donc je vais commencer à l'intérieur du champ Vu que je veux que ma rail soit à l'extérieur Bon là c'est cool parce qu'il y a un champ en jachère Donc pour les manœuvres etc C'est nickel Alors je vais me positionner un petit peu près au niveau de mes pointes de charrue Voilà par là Vous voyez mon premier passage C'est créé Et après j'ai plus qu'à reprendre ma rail Voilà Et là vous voyez que mon raccord entre mes rangées et ma tournière Il n'est pas trop mal Il n'y a pas de bosse ou de trou Puisqu'en fait comme j'ai relevé le relevage arrière Mon premier corps il ne travaillait pas Donc en fait ça n'a pas vraiment retourné la terre Ce qui fait qu'il n'y a pas de but Bon là dernier passage Et voilà Nickel Donc là j'ai fini ma tournière L'idée c'est de retourner tout au fond Et de remonter Et comme ça on aura deux tournières de faites Bon là On est dans un creux Où je me positionne bien Il faut que je manœuvre C'est vrai qu'avec la charrue en plus ça fait un sacré porte-à-faux Pour les manœuvres c'est pas le top Voilà nickel Ça patine pas de trop Je vais remonter un peu ma roue Tac C'est en permanence des petits peaufinages Des petits réglages Là le 3 points il joue dans l'œil Parfait c'est bon On arrive au coin de la hache Et donc là vu que c'est plus ou moins déjà labouré Je vais remonter mon relevage arrière Et même principe que pour les tournières et les rangées Vu que je vais lever mon relevage arrière Et bien ça va pas faire de but Donc là vous voyez Je relève dans les 5 Du coup mon dernier corps Il ne travaille pas Regardez mon dernier corps ne travaille pas Enfin mon premier du coup Mais globalement c'est nickel Ah bah tiens Justement Sylvain avec le 6080 Arrive pour semer Donc là j'ai déjà un petit peu d'avance Donc il va pas falloir maintenant que je traîne trop Ou que je fasse de la merde Puisqu'il est dans le champ Le but est qu'il ne s'arrête quasiment jamais Il est 11h Jusqu'ici tout se passe bien Ça se va pour nickel Par contre Sylvain dans le semoir Enfin dans le tracteur qui sème Et à l'arrêt Puisqu'en fait il m'a rattrapé Là les conditions sont vraiment optimales Vous voyez le terrain est super propre Concernant les dates de semis On est en début octobre On a décidé de semer Là on s'active à fond Parce que franchement regardez-moi ce temps Ciel bleu là depuis quelques jours Rien à dire C'est des conditions nickel Ça fait du travail propre quoi Ça colle pas Il n'y a pas de problème Enfin voilà C'est vraiment le temps idéal Donc c'est pour ça qu'on a décidé De faire ça à fond D'autant plus que fin de semaine Ils annoncent de l'eau Donc il ne faut pas trop qu'on traîne En ce moment Il y a aussi Vous êtes au courant Il y a une pénurie de réapprovisionnement Entre tout ce qui est gasoil GNR etc Là on était vraiment sur la réserve Mais normalement cet après-midi Le camion vient livrer Je voulais aussi vous parler Des semis de colza Puisque c'est vrai que Je ne vous en ai pas parlé Je n'ai pas fait de vidéo Tout simplement Parce qu'en gros Ça a été fait un petit peu dans le rush Vous êtes au courant Qu'il a fait vraiment sec Cet été Fin d'été même Dès qu'il y a eu un petit peu d'eau On s'est manié On a tout semé Et il n'y avait pas énormément à faire Mais pour vous dire que Tous les colzas sont bons Ils sont levés Il n'y a pas eu de problème On n'a pas dû ressemer Pour le colza On a eu l'eau qu'il fallait Tant mieux Midi 15 Tout se passe bien Là Sylvain toujours là En train de semer Bon des fois il est obligé De s'arrêter un petit peu Le temps que je reprenne un peu d'avance Mais bon Ce n'est pas problématique Parce que Comme ça il fait un peu le tour du matériel Surtout qu'à l'avant Il y a des petites buses Qui permettent de traiter Mettre du produit traitement Et des fois Elles se bourrent Elles bloquent A cause de la poussière Donc il faut passer un petit coup de brosse Pour les déboucher Moi je voulais vous parler d'un petit truc C'est les séquences Donc les séquences C'est vrai que je ne les utilisais pas souvent Là j'ai paramétré Justement une séquence Donc il y a trois séquences La première ça va être Pour le retournement de la charrue Donc c'est le distributeur vert Après j'ai programmé Deux baisses de gamme Donc un deux Et après j'ai reprogrammé Deux hausses de gamme Un deux Et ce qui fait Que en gros J'ai juste appuyé sur ce petit bouton là Que vous voyez Et en fait ça va me lire ma séquence Je n'ai plus besoin de mes pieds Tout se fait automatiquement Et voilà Je n'ai même plus à toucher au distributeur Donc moi ce que je fais C'est ici je ralentis Donc je baisse des gammes Je la relève Je passe en marche arrière Et donc là vous voyez Je vais actionner Ma première séquence En appuyant là Hop vous voyez Ça fait un bip Et regardez Derrière la charrue Se retourne Et donc ça en fait Ça m'évite de maintenir Le distributeur tout le temps En plus ça les use Vu que c'est des ressorts Là je repasse En marche avant Ça me met une pause Et ça me dit Quand tu veux Pour déclencher Ta deuxième séquence Regardez Je rappuie Ça me baisse Donc là Ça me baisse mes gammes J'aime bien Parce que comme ça Je peux rentrer tranquillement Dans ma rail Là je baisse ma charrue Je reste appuyé Pour bien que ça l'enfonce Et là Hop Je remets ma troisième séquence Qui est réaugmentée De deux gammes Ce qui fait que là Mes pieds ils n'ont pas bougé Bon et après Je réaugmente un petit peu En fonction Voilà si c'est Si c'est en descente Si c'est en montée Voilà je varie entre 10 et 11 C'est plutôt satisfaisant Parce que comme ça On range nos pieds sur le côté Et tout est fait A l'aide du petit bouton De séquence Et puis ça préserve aussi Les distributeurs Bien évidemment La séquence que j'ai faite Est assez simple Mais on pourrait envisager Plusieurs choses C'est à dire que En un bouton Ça m'actionne Mon distributeur vert Puis mon bleu Puis mon marron Par exemple C'est à dire que J'aurais pas à chaque fois Besoin d'appuyer Là j'ai mis des pauses Parce que je veux pas Que ça s'enchaîne Certes c'est vraiment Les prémices des séquences C'est pas avec ça Qu'on va pouvoir faire des dingueries Mais en tout cas C'est toujours plaisant Parce que ça améliore Le confort de travail Midi 45 Donc petit retour à la ferme On va faire une petite pause Pour manger Voilà ça fait toujours plaisir De s'arrêter un petit peu De se requinquer Certes on est un peu dans le rush Mais là on va prendre Un petit peu de temps Pour manger Juste après normalement Je continue à déchaumer Enfin à labourer la parcelle Et je sais pas si ce soir Il y aura moyen De semer un petit peu Comme je vous ai dit Sinon ce sera demain 14h on reprend le boulot Je suis de nouveau au champ Joe m'a remmené Là je suis tout seul Sylvain n'est pas encore là Puisque bien évidemment Il faut que je prenne de l'avance Donc rapidement Pour la charrue On peut dire 2-3 mots dessus Au niveau des rasettes Juste ici Les rasettes en fait Qui servent à retourner Le chaume En fait juste la fine couche Vous allez voir là Je vous mets des images Les rasettes servent à enfouir La première couche Donc c'est le chaume Au fond de la rail Et ensuite le versoir Qui retourne carrément Toute la terre dessus Après bien évidemment C'est bien plus complexe que ça Une charrue Mais voilà Je voulais vous faire vite fait Un petit topo là dessus Moi je vais reprendre le chantier Normalement ce soir c'est fini Soit demain je vais semer Soit ce soir je sais pas Je vais voir Comment se goupille la journée Ne jamais faire de pronostics On sait pas Qu'il peut y avoir une panne Il est 15h30 Sylvain m'a rejoint Ça fait un petit moment Là qu'il continue à semer Bon j'ai pris une bonne avance Donc là normalement Il va pas me rattraper Avant la fin du chant Et donc j'arrive à la pointe Et justement Il y a quelque chose D'assez intéressant Pour faire une pointe Quand on passe la charrue En fait on va se confronter A un problème En gros ici On va être à la fin du chant Tandis qu'en haut On n'y est pas du tout Donc là Je vais tracer une ligue A l'aide de la charrue Je vais vous montrer un petit peu Comment je procède Voilà n'hésitez pas à me dire Si vous avez des astuces De votre côté Donc là déjà Ce que je vais faire C'est me positionner A l'endroit Où je veux faire ma ligne C'est au niveau généralement Des trains de tonnes Je vais me mettre Dessus Hop Je vais Déplier au maximum Mon trois points hydrauliques Voilà Ensuite Je vais Baisser Ma charrue Voilà Pour que Le dernier corps touche Le sol Donc généralement Il faut se mettre A 8,5 Je vais Mettre Ma roue de terrage En position haute Comme ça Elle appuie la charrue Et donc là Normalement Regardez Il y a juste Le dernier corps Qui travaille Ça me crée Une petite ligne Et donc Comme ça Ça me permet D'avoir un repère Pour que je puisse Toujours lever La charrue Au même endroit Cette technique Est souvent utilisée Lorsqu'on a des courbes Par exemple Dans le champ C'est vrai qu'ici J'aurais pu Utiliser comme repère Ma roue de traitement Mais là Je voulais vous montrer L'exemple Voilà un petit peu Comment je procède Là moi J'aime bien mettre La roue de terrage Au maximum Comme ça Ça maintient bien La charrue Ça fait quelque chose De droit Propre Il ne faut surtout pas Créer une trop grosse rail Sinon à chaque demi-tour Ça secoue la gueule Et ça secoue le matériel Et hop On arrive à la fin Et donc voilà Ma ligne est tracée J'ai mon repère J'ai mon repère Pour lever la charrue Maintenant Il faut juste Que je remette Tous les réglages En place 16h15 Je viens d'en finir Avec Toutes les rangées Donc là J'ai fini ma pointe J'ai fait pas mal De manœuvres Vous voyez là Ça termine en pointe C'est une derrière Sylvain est toujours En train de semer Là j'étais descendu Faire un petit check-up Donc là On voit qu'il y a une rail Qui est quand même Assez grosse Du coup Je vais devoir pousser Par ici Moi je vais commencer en bas Comme ça Je le laisse tranquille Dans sa pointe Première tournière De fait On va me sortir du T7 Pour vous montrer ça J'ai commencé A l'extérieur Donc j'ai poussé Vers la vallée Vers le fossé Arrivé ici Vous voyez Il y a ma rail Qui est juste là J'ai remonté La roue de terrage Au maximum Ce qui fait qu'en fait Vous voyez la jonction Elle est vraiment nickel Il y a vraiment Une mini butte Qui va être Nivelé avec la rotative Et comme ça Quand il va Faire ses passages De tournière au semoir Il va aller à cheval Sur ma rail de charrue Et ça va la niveler propre Et on aura une jonction Nickel Donc ça c'est assez simple Parce qu'on commence A l'extérieur Maintenant je vais commencer A l'intérieur Puisque là Ma rail de charrue Je la veux A l'extérieur du champ Donc là c'est un peu plus chiant Parce que là On n'a pas la limite Du champ pour se repérer Du coup Je me positionne Au milieu De ma fin de ranger Donc pour le commencement Je vais mettre ma roue de terrage A sa hauteur maximum Puisque c'est déjà labouré Je ne veux pas créer une rail Là où j'ai déjà labouré Mon relevage Arrière Pareil Je vais l'augmenter un petit peu Puisque je ne veux pas Retourner la terre Sur ce que j'ai déjà fait Pour créer une butte Donc Mon premier corps Je le lève Je commence Vous voyez Plus ou moins au milieu Là j'arrive sur une zone non travaillée Donc ma roue de terrage Je la baisse Hop Là on n'est pas trop mal Maintenant je me prends un repère A l'horizon Pour créer une ligne droite Et là en fait Ça y va tout seul Et regardez derrière Ce qui se passe Et bien A gauche Je crée ma rail Et à droite Vous voyez Mon premier corps Est quasiment levé Ce qui fait Que ça ne jette pas de terre Donc ça ne fait pas de but Voilà C'est les deux procédés Soit on fait une rail A l'extérieur Soit on fait une rail A l'intérieur Et là on n'aura jamais Quelque chose de hyper propre Vu qu'on est sur une pointe Donc là Voilà Mes départs de charrues On voit mes rails C'est vrai que l'idéal Quand c'est un champ carré C'est de ne pas voir Les rails de charrues Comme ça Ça fait quelque chose de plat Tandis que là On a des vagues C'est pour ça qu'à mon avis Mieux vaut mettre Un coup de rotative à vide Mais là Dans une pointe On ne peut pas faire autrement Dans l'idée C'est ça Voilà J'ai créé ma rail Et j'ai plus qu'à la suivre 17h Deuxième tournière De fait Je vais vous montrer La comparaison Donc Ici La rail de charrue Côté extérieur Voilà Et donc là Si on regarde Le raccord Il est juste ici Donc vous voyez Ça fait plus ou moins propre Donc il n'y a pas De bosse Vu que j'ai relevé Mon premier corps Voilà Un petit coup de rotatif Quand même A vide sera nécessaire Vu qu'il y a quand même Les vagues dues A mes rails de rangée Vu que c'était une pointe Celle là On va pousser Vers l'extérieur Donc là Il n'y a rien de plus simple Vous voyez J'ai déjà positionné le tracteur Regardez La roue Dans l'ancienne rail de charrue De l'année dernière Juste ici Qui fait que quand je vais avancer Ça va tout simplement reboucher Et en ce qui concerne Bah mon tracé C'est super simple J'ai juste à suivre Le long de la haie Le long du champ Là j'ai peut-être Un petit peu moins D'une heure de boulot Donc je ne pense pas Qu'on va rattaquer Je continuerai sûrement La vidéo demain Pour les semis Du coup je serai Aux commandes du 6080 Bon ma troisième tournière Touche à sa fin Par contre Je suis obligé de revenir à vide Parce que je ne peux pas m'échapper Là-bas Donc je vais retourner là-bas Sans labourer Pour remonter en labourant Des fois ça arrive On tombe pile comme ça Là vous voyez Je n'ai pas la place Pour faire un aller-retour Il me restera une petite tournière En haut Et puis le champ va se terminer Donc ça fait plaisir Tout s'est passé merveilleusement bien Le travail est nickel 17h40 Fin de chantier Voilà Tout est fait Nickel Nickel Moi je vais rentrer A la ferme Je vais bien voir Ce qu'on va faire par la suite Après sachant Que les 17h40 Je pense qu'on ne va pas Trop forcer Je pense que Demain On rataquera les semis Pour ce soir Ça devrait le faire On n'est pas trop mal Normalement Pour faire tout ça Avant l'appui De cette fin de semaine Bon bah 18h Le temps de rentrer A la ferme tout seul Et les 18h On a fait un petit check up Le tour du tracteur Tout ça De la charrue Tout est bon Du coup fin de journée Ça ne sert à rien Sylvain il va continuer Un petit peu de son côté A semer Demain du coup Rendez vous Pour prendre les commandes Du 6080 Et de l'alpego Pour semer Et du coup Je vous dis A demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada